Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre câble internet à l'aide de pinces spécialement conçues pour créer des câbles. Et on va aussi utiliser des composants qui sont nécessairement utiles, dont les embouts, le câble, et on va donc utiliser aussi des outils de test pour tester la vérification du câble, voir s'il était bien conçu, voir si tous les liens se rendent d'un bout à l'autre, afin de vérifier qu'il y a une bonne connectivité entre les deux appareils. Donc avant toute chose, lorsqu'on veut créer notre propre câble internet, il faut savoir quel type qu'on va utiliser, donc il y a des câbles internet qui sont croisés, il y en a qui ne sont pas croisés, et tout ça va dépendre en fait de la vitesse qu'on veut aller chercher avec notre câble internet, soit une vitesse de 100 mégabits par exemple, ou une vitesse de 1 gigabit par exemple, on va faire une connexion différente. Dans la vidéo, je vais utiliser cette connexion qui est là ici, comme vous voyez présentement, et cette connectivité là va être très très utile dans n'importe quel domaine, en fait on peut l'utiliser dans plusieurs applications, tout simplement pour relier notre ordinateur à internet tout simplement. Donc la première étape de la confection d'un câble internet, ça commence tout simplement par son câble lui-même, on peut l'en retrouver en ligne ou dans des magasins spécialisés facilement, avec des longueurs assez énormes, pour qu'on puisse les recouper et les faire la longueur qu'on veut par la suite. En fait, tout simplement la première étape, ça va être de couper la bonne longueur, dans mon cas je vais tout simplement couper un câble de 10 pieds, tout simplement puisque c'est ce que j'ai besoin. Par la suite, il va falloir couper la gaine du câble, environ de 1 cm, pour que le connecteur puisse aller bien, en fait pour que le câble puisse aller bien s'enfoncer dans le connecteur, et qu'il y ait la bonne longueur de gaine qui ressorte au bout, pour aller l'écraser un peu plus tard. La deuxième étape va être tout simplement de se fier au diagramme des câblages sur Internet qu'on peut retrouver. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, si vous voulez avoir un câble qui peut être à des vitesses supérieures à 100 Mbps, il va falloir faire un certain câblage, et si on veut avoir des vitesses inférieures, ou tout simplement si on veut avoir un câble croisé ou non croisé, il va quand même falloir se fier au diagramme de connexion qu'on peut retrouver sur Internet. Donc en se fiant à ces diagrammes-là, on va mettre les fils de couleur dans le bon ordre pour en fait aller le crimper ou sortir le câble un peu plus tard avec la pince de certissage. Donc une fois que les fils sont bien alignés, coupez l'excédent au bout afin que tous les câbles soient un à côté de l'autre et que chacun des câbles ne dépasse pas. Donc assurez-vous de couper ça bien droit pour l'enfoncer dans le connecteur. Pour l'enfoncer dans le connecteur, poussez-le jusqu'au bout. La tête de chacun des fils va dépasser, étant donné que le connecteur est transparent. On voit très très bien en fait la démarcation du fil qui veut ressortir. Et ça va être de justement sortir le câble à cet endroit-là. Donc tenez le connecteur dans la pince de certissage et poussez le câble jusqu'au bout. Et comme ça, pèsez sur la pince et le câble va pouvoir se serrer avec le boîtier de plastique. Donc finalement, pour tester nos câbles Internet, ça va tout simplement nous prendre un appareil de mesure, de calibration. Par exemple, ce testeur-là, vous pouvez tester des câbles BNC et des câbles Internet. Il suffit de rentrer le connecteur Internet dans les deux entrées de chacun des sections et de faire démarrer l'appareil pour que vous puissiez voir que chacune des connexions est bien établie. S'il y avait eu un problème, il y a une des LED qui n'aurait pas allumé selon les appareils ou par exemple, il y a des appareils qui vont nous dire quelle paire de câbles est mal connectée et que la liaison des deux ne se rend pas. Donc ces appareils-là ne vont pas servir à vérifier la vitesse du câble, mais plutôt à vérifier si les connexions sont bien faites. Donc pour plus d'informations sur la conception de câbles Internet, rendez-vous dans la description. Toutes les informations, la procédure est dans la description de la vidéo. Et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Il y a plus de schémas, plus de projets, plus de vidéos. Et rendez-vous aussi sur pbelectronique.com pour avoir les codes de programmation ainsi que les schémas complets de tous les projets qui sont réalisés sur mon site Internet.